Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Des pistes pour une écoute attentive Écoutez bien ce que je vais dire. Ouvrez vos oreilles à mes supplications. Job 13, verset 17 Votre partenaire sait-il, sait-elle, un jour au plein ? En ces termes, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Une conversation de qualité requiert une écoute active. Comme nous le lisons dans le livre de Job, son exaspération ne cessait de croître alors qu'il exposait sa souffrance devant ses consolateurs. Chaque fois que ces derniers répondaient, il devenait de plus en plus évident qu'il n'était pas en phase avec ce que lui-même exprimait. Finalement, Job explosa. Écoutez-moi bien. Ce genre de frustration, vous ne voudriez pas l'imposer à votre partenaire. Je vais donc vous soumettre quelques suggestions pour une écoute réelle. Premièrement, ne quittez pas le regard de votre partenaire quand il ou elle vous parle. Cela évitera à vous penser de dériver et cela montrera à votre conjoint qu'il ou elle retient toute votre attention. Deuxièmement, lâchez tout ce que vous étiez en train de faire quand on vous parle. Je sais bien que vous arrivez peut-être à regarder la télé tout en écoutant votre mari ou votre femme, mais le message qu'il ou elle en retire, c'est que c'est ce que elle ou il dit n'a pas beaucoup d'importance. Troisièmement, soyez à l'écoute du ressenti et montrez que vous l'avez capté. On dirait que tu es déçu parce que j'ai oublié de sortir les poubelles ce matin. Là, votre épouse sait que vous l'avez écouté et elle peut clarifier ses sentiments et ses désirs. Quatrièmement, observez le langage du corps. Des points serrés, des mains qui tremblent ou même des larmes qui donnent une idée de la force des sentiments derrière ce qui est exprimé. Plus les sentiments sont violents, plus il est important d'accorder au conjoint une attention totale. Seigneur Jésus, il faut que nous apprenions à nous écouter plus attentivement. Nous voulons que tu nous aides réellement à écouter notre partenaire et à lui témoigner de l'amour et de l'affection. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.